Une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale, pour ceux qui nous prennent à l'instant, on va prendre rapidement le prénom de ce matin, le temps que Jean-Jacques puisse s'installer pour nous livrer le contenu de la revue de presse de ce vendredi. Naturellement, Byron, on célèbre les blondines, prénom féminin, qui signifie « caresse ». Côté caractère, on dira que les blondines cachent sous des apparences de douceur et de pureté, de calme et de fragilité une force morale étonnante. Elles consacrent généralement beaucoup de temps à leur profession. Ce sont des femmes qui savent user de leur charme pour mettre tout le monde à leurs pieds. Elles ont pour couleur la couleur jaune et pour chiffre porte-bonheur, le chiffre 5. Bonne fête à toutes les blondines. On va souhaiter un joyeux anniversaire au jeune Ferdinand Moutlen Junior qui souffle sur sa 17e bougie. Le partage du gâteau aura lieu au domicile de ses parents du côté des Deya, monsieur et madame Moutlen, monsieur Moutlen justement, qui est le premier adjoint au maire des Deya. On vous dit bonjour du côté des Deya ce matin. On n'oublie pas de souhaiter également un joyeux anniversaire à notre collègue correspondant de Vision 4 du côté de Douala, Edmond Fautier. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Et on va dire bonjour à monsieur Siadi Asobo-Antoine, qu'on appelle l'affectueusement Papa Antoine. Merci de rester fidèle à la Vision 4. Alors, j'ai envie de dire, Oumodjoum. Tu as déjà dit ? Oumodjoum. Oumodjoum, puis Bayron. Oumodjoum. Bouliam Poutian. Oumodjoum nommé, Chiloham. Oumodjoum. 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 Merci d'être avec nous, Jean-Jacques. Merci, nous accueillons aussi gentiment. On dira bonjour également et joyeux anniversaire à Edmond Fautier. Du côté de Douala, on va saluer pour souhaiter bonne fête à Essay-Sanghi-Ewaga-Blandine, à Douala, à Blandine-Konglo, qui dirige une agence de test et de mannequins qui s'appelle Pretty Agency, ici à Douala-Ayondé. Bonne fête, Douala-Blandine. Bonne fête également à vous, Jean-Jacques, puisque vous êtes parent. Naturellement, et c'est la fête de tous les parents. Nous sommes heureux, on attend recevoir des cadeaux aussi. Des qui ? Des enfants. Des enfants. Moi, j'ai un cadeau de mon fils, il a 10 ans déjà, donc Warren, je crois que tu sais ce qu'on appelle un cadeau, puisque je suis en train de temps en temps. Bonne fête à tous les parents ce matin. On va commencer notre revue de presse, Jean-Jacques, par le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune est naturellement l'affaire de l'heure, on va le dire ainsi, au Cameroun malheureusement, l'affaire concernant la disparition de Mgr Bala, l'évêque de Bafia. Les recherches s'intensifient, indiquent tout simplement Cameroun Tribune, qui a campé, comme beaucoup d'autres journaux et beaucoup d'autres journalistes hier, du côté des Bebda propres, c'est-à-dire justement la densification de ces recherches malheureusement infructueuses. Jusque-là, les propos de l'autorité administrative également, proposés par notre conférence ce matin, qui indique cette autorité administrative qu'aucune piste n'est à écarter à présent, continue justement de tout ce qui se dit, tout ce qui s'analyse autour de cette disparition d'évêques de Bala, le véhicule ayant été retrouvé sur le pont de la Sanaga, en tout justement dans l'entrée ou la sortie de la ville des Bebda. Le journal fait le point en tout cas des recherches, telles qu'enregistrées hier, avec cette grosse mobilisation, Maurice Tiofosa, le préfet du département du Mbam et Inoubou, qui donne également son avis dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, y compris quelques personnalités. Le maire de la ville des Bebda, qui indique par exemple avoir travaillé avec des chefs traditionnels pour ajouter à ces recherches-là également la place de l'autorité traditionnelle. Le Mgr Samuel Kleda intervient également dans les colonnes de Cameroun Tribune, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, la grande une de Cameroun Tribune, cependant est consacrée à la coalition contre l'insécurité. Plusieurs pays africains sont rassemblés à Yeronde, la capitale du Cameroun, depuis hier, dans le cadre de la 44e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargée des questions de sécurité dans la sous-région. C'est des réunions à propos objectif d'adopter les mesures pratiques et institutionnelles pour tordre le coup aux agressions diverses, indique justement qu'à le tribune Instagram 1 et qui propose un dossier de deux pages au sujet de cette mobilisation autour du ministre Le jeune Belambela, le ministre en charge des relations extérieures. Les travaux ont été lancés hier. François Lonicif, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, dit par exemple dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin que nous intervenons avec la diplomatie préventive. C'est une réunion qui vise à trouver des solutions aux questions de sécurité qui se posent en ce moment. Ajoute en tout cas l'un des acteurs majeurs de cette rencontre, le jeune Belambela, le ministre camerounais, en charge des questions extérieures. C'est une dynamique en tout cas de sécurité collective qui est ainsi déployée derrière cette initiative. Le client de Marder le soir est dans les kiosques. Ce matin nous parlons également de cette disparition de Mgr Bala, l'évêque de Bafia, en indiquant justement qu'au-delà de cette disparition de l'évêque de Bafia, il y a eu les cas Mgr Ndokmo, Mgr Plumet, Mgr Wukin également. Et selon des sources extérieures, ajoute nos Cameroun, quel peut être le contenu de cette lettre. On peut découvrir en tout cas quelques réflexions et le journal dit bien que cette information vient des sources extérieures. Au Cameroun, le dossier que propose le thieb de Marder le soir ce matin évoque également quelques cas, notamment des témoignages des hommes d'église qui ont particulièrement connu Mgr Jean-Marie Benoît Bala, l'avait constant à Montbo par exemple, écrit « L'homme que j'ai connu ne serait pas capable d'un tel geste » parlant justement des soupçons de suicide qui sont enregistrés au Cameroun. Père Rémi Ngomon, originaire du diocèse de Bafia et missionnaire au Tchad, a également posté une correspondance intégralement proposée par le thieb de Marder le soir ce matin. Le prélat indique également toute sa surprise connaissant l'homme pas du tout capable de poser justement ce genre d'acte. Et puis le journal arrive à cette conclusion. La mort d'évêque de Bafia n'est pas simple. Il faut ouvrir au moins deux enquêtes criminelles indiquent notre confrère qui parle également de droit d'auteur. Vous le voyez en la grande une du journal, les instructions du Premier ministre en application du côté du ministère des Arts et la Culture. Le thieb de Marder le soir prend ainsi le contre-pied de ce que proposait le journal Équation de Richard Bondol il y a de cela quelques jours en indiquant justement que le ministère des Arts et la Culture s'amène à ne pas être en phase avec la primature. Mais on le voit avec le thieb de Marder le soir ce matin. Les instructions du PM sont plutôt mises en application du côté de ce département ministériel en charge des questions de culture. Le quotidien d'émergence et dans les kiosques ce matin nous parle également de cette affaire concernant justement Mgr Bala mais davantage une lecture sur la présidentielle 2018 qu'on le veuille ou pas qui est quand même en préparation et qui peut interroger aujourd'hui l'entourage du président de la République. Sont-ils prêts à affronter le chef de l'État ? Ce qui se recrute au niveau du gouvernement, au sein du gouvernement ou au sein du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ? Considérés comme les collaborateurs du chef de l'État vont-ils finalement l'affronter ? La question est soulevée par le quotidien d'émergence ce matin avec 11 experts qui essayent de répondre à cette question qui fera ombrage au président Paul Biard pour la présidentielle 2018. Le journal propose les avis par exemple de Michel Monbiot, directeur de publication de Ouest des Républicains qui dit que les collaborateurs du président n'ont pas vocation à le challenger. Les collaborateurs de Paul Biard ont peur d'être mis à l'État, ajoute Jaoulo Ruben qui est président national du PNPC. Ses collaborateurs sont plus que tétanisés par cet ogre que représente le chef de l'État. Beaucoup croient en la personne du président Paul Biard directement et le serait donc challenger. Paul Biard a réussi à caporaliser tous ses collaborateurs. On voit bien la tendance des 11 experts et expertises suscitées par le journal ce matin. Quelqu'un pourra-t-il défier le président de la République du Cameroun, président national du RDPC ? Le quotidien d'émergence ouvre le débat ce matin. Le journal parle également des propos du ministre Ange-Michel Angouille de la fonction publique et de la réforme administrative. Lors de la cérémonie d'installation des nouveaux responsables nommés, c'était hier. La chasse aux fonctionnaires verreux est ouverte. Indique justement le quotidien émergence ce matin. Le journal rappelle que dans son propos, le Minfopra n'a pas oublié de rappeler à ses nouveaux collaborateurs l'importance aujourd'hui de cette lutte acharnée contre les fonctionnaires verreux. Naturellement également des fonctionnaires qui sont en situation illégale au niveau du fichier sol de l'État. Le travail va se poursuivre. Tout comme le travail de lutte contre quelques problèmes sociaux, le tabac étant considéré comme un problème de santé, un problème social également. C'est Écosanté qui en parle ce matin avec un chiffre fort. 2 700 personnes meurent du tabac chaque année au Cameroun. D'après un communiqué de la coalition camerounaise contre le tabac, la C3T, plusieurs acteurs de la santé publique du Cameroun appellent à l'adoption des mesures réglementaires sur le contrôle du tabac relative à l'adoption justement de quelques textes qui sont souhaités aujourd'hui à l'instar d'une loi anti-tabac. Le tabagisme ralentit le développement en augmentant les frais liés aux soins de santé, en diminuant également la productivité, constate le journal, se fondant en tout cas sur les déclarations des experts, mais également des organisations de la société civile qui mènent ce combat contre le tabagisme. Le dossier parle justement du tabagisme comme bourreau incontestable de la santé. D'ailleurs, un graphique proposé par notre confrère ce matin montre la dangerosité justement à la consommation du tabac. 9% d'élèves du secondaire finit. Docteur Flo de Hortense Ndebi-Yembe, président de la coalition camerounaise contre le tabac, le dit dans les colonnes d'éco-santé qui est dans les kiosques ce matin. Et pour ne pas totalement s'éloigner des questions de tabac et de drogue, mutation, propose une enquête ce matin. Comment la drogue se vend à Yaoundé ? Chambres indiens et cocaïnes sont commercialisés sous cap dans les restaurants, café, huppés, boîtes de nuit pour le plus grand bien, dit-on, d'une clientèle assez conquise. C'est un dossier, une enquête que propose justement le journal Mutation ce matin en identifiant les points d'écoulement justement de ces stupéfiants, notamment les drogues dans la ville de Yaoundé. On le venait justement les coeurs de commercialisation justement de ces produits dans les coulisses du trafic de drogue. Nombreux sont les stratagèmes qui permettent d'écouler une connue de ces substances dans la capitale politique. Il y a aussi des agents infiltrés, il y a les menus dans les restaurants qui peuvent également cacher entre les lits la proposition justement de ces différents produits tels qu'on le voit avec Mutation qui nous parle également de Monseigneur Bala qui reste toujours introuvable. Le point sur les recherches qui ont été menées hier, occasion pour informateur d'insister sur cette affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le journal nous entraîne sur la piste d'un assassinat étant donné justement que la piste de suicide commence à s'effriter et que d'autres éléments ne peuvent pas ou ne veulent pas concourir justement à la construction de cette piste ou de cette thèse. De plus en plus justement, on parle d'un assassinat. Le journal nous donne quelques éléments justement de compréhension autour de cette approche, c'est-à-dire dans les colonnes d'Info Matin qui est dans les kiosques ce matin. Le journal n'oublie pas de parler également de cette sortie de Donald Trump sur l'accord relatif au climat. Trump a décidé du retrait des États-Unis. La réaction d'Emmanuel Macron a été arrêtée très tarière dans la nuit. La nouvelle expression parle de la disparition de Monseigneur Bala. Monseigneur Samuel Cléda explique, c'était hier à Douala. Il a d'abord commis un communiqué en tant que président de la conférence épiscopale nationale de Cameroun. Hier également, il a donné quelques explications en insistant sur l'attitude aujourd'hui des chrétiens, retenue et prière. A-t-il recommandé ? Le journal ouvre un dossier également sur la décentralisation ce matin. La décentralisation peut-elle être une chance pour la paix ? C'est-à-dire avec le journal de Séverin Tchoumque. Il y a un kiosque également le messager qui ne s'arrête pas seulement sur le cas de la disparition de Monseigneur Bala. Les recherches qui se poursuivent, indique le journal de FU plus Ndiaye. Oui, mais il consacre la grande une à l'insécurité galopante dans la ville, notamment la ville de Douala. Peur sur la ville. Le journal nous apprend en tout cas que les reprises de justice sèment la terreur du côté de Douala. Comment opèrent-ils ces reprises de justice ? L'affaire est à découvrir dans les colonnes du journal Le Messager qui est dans les kiosques. On parlait de cette présidentielle 2018 avec quelques titres ce matin. La dépêche de midi, la version magazine est dans les kiosques ce matin. On parle également de cette présidentielle 2018 avec un oui retentissant pour un septembre de grandes réussites autour du président Paul Bia. Le journal adhère totalement à sa cause et propose justement que le président Bia puisse être candidat à cette élection présidentielle. La raison apparaît justement à la grande une de la dépêche de midi magazine ce matin pour un septembre de grandes réussites. On a connu les grandes ambitions, on a connu les grandes réalisations. Le journal pense aujourd'hui qu'avec un nouveau septembre, le président Paul Bia pourrait passer aux grandes réussites des hommes de terrain pour le président, pour le compte du président Paul Bia. On peut également les découvrir dans les colonnes de ce journal qui nous propose par exemple le portrait de Théophile Quenjeux qui affiche du côté d'Undé, le département des nobles dans la région de l'ouest au Cameroun, la fulgurante ascension d'un bâtisseur qui n'a pas seulement commencé ses actions politiques et humanitaires aujourd'hui, selon le porte proposé par le journal. C'est très tôt qu'il avait commencé en adhérant dans des clubs qui prônent l'humanisme et les questions humanitaires, les clubs UNESCO et autres depuis son bas âge. Il n'est plus un certain temps. Il est au cœur de cette politique de développement, cette politique d'entraide, cette politique de solidarité, la politique également du président Paul Bia sous la bannière du rassemblement démocratique du peuple carounais. Théophile Quenjeux, c'est le grand portrait que propose justement le journal La Dépêche de midi qui est dans les kiosques ce matin et dans sa version magazine. Autre fait d'actualité à noter avec la presse ce matin. Parole à Maître Bernard Mouna dans les colonnes de Gazian Poste ce matin sur la crise anglophone et des points qui peuvent amener aujourd'hui à comprendre la position des uns et des autres relativement à cette crise anglophone entre fédéralisme et décentralisation, entre indépendance également. Le joint le propose une interview fleuve de deux pages de cet avocat qui est à la tête justement du collectif d'avocats défendant les personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone, notamment les membres du consortium anglophone. Il le dit clairement dans les colonnes du journal et on comprend assez suffisamment sa position à lui mais également la position des uns et des autres telle que recensée par cet homme de droit Maître Ben Mouna dans les colonnes justement de Gazian Poste ce matin. La voix des décideurs est dans les kiosques et nous propose justement une interview exclusive d'Enes le ministre des mines au sujet justement de ce code minier qui est novateur, qui était attendu et qui est finalement déjà une réalité au Cameroun à mettre à l'actif justement du ministre actuel des mines, de l'industrie et du développement technologique. Les éclairages d'Enes Borgoubou sur le code minier sous la forme d'une interview telle que proposée justement par la voix des décideurs. Les avantages que le Cameroun tire de la mise en œuvre de ce code minier, l'importance aujourd'hui de la structuration de l'exploitation minière dans notre pays, les engagements des uns et des autres, le rôle des pouvoirs publics, tout cela est à lire dans les colonnes de la voix des décideurs. Le quotidien épervié célèbre ce matin cette distinction. Jean-Pierre Amogou Bélinga, le chevalier de l'ordre national de la valeur, c'est pratiquement la petite une proposée par notre confrère, ce qu'on appelle avec une imagination le sommet de une du quotidien épervié est consacré justement à cette médaille remise au président directeur général du groupe. L'anecdote, c'était le 20 mai dernier, chevalier de l'ordre national de la valeur qui sera également célébré le président Jean-Pierre Amogou Bélinga dans le cadre des éperviers à Ouats qui se tiennent aujourd'hui au palais des congrès. Il a été choisi justement par cette organisation comme meilleur manager dans son domaine. La remise des trophées est prévue pour aujourd'hui. Mais vous le voyez, la grande une du quotidien épervié parle justement de la situation du sous-préfet d'Ambam dans les profondeurs du Sud. On parle des questions de succession de ce côté-là. Et puis, midi libre, nous parlons de liberté de l'armée camerounaise et Joseph Béthias, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, qui est passé au scanner, le génie civil, le bire, le défilé du 20 mai, qui dit Matari Yokadouma photocole, autant de points, de sites et d'éléments qui concourent aujourd'hui à la compréhension des actes posés par l'actuel ministre camerounais en charge de la défense. Investigation nous indique que du côté de la Fédération camerounaise de football ou du football de façon globale, l'infémane a pris en otage et braque la Fédération camerounaise de football. Il s'appelle Ben Modo, selon l'étude proposée par le journal Investigation, le président de l'Afrique de la Foot a engagé un vaste chantier pour la construction des infrastructures sportives, mais il est victime du chantage d'un individu aux allures de prestiges digitateurs. Indique justement le journal Investigation, qui consacre justement sa grande une à ce fait ce matin. C'est à découvrir en même temps que le journal nous précise que la réunion de l'Afrique de la Foot à Zurich a été reportée au 3 août prochain. Elle était programmée pour le 8 juin, elle a été décalée de quelques jours. Est-ce qu'on peut avoir l'œil du Sahel du côté de la réalisation qui nous indique justement que l'ennemi ne dort toujours pas, n'est pas totalement endormi du côté de Djakana, deux morts dans un attentat suicide. Indique justement l'œil du Sahel en sa grande une ce matin. Le journal parle également de Bafia avec l'évêque qui reste toujours porté et disparu autant d'éléments et de sujets qu'on peut retrouver dans la presse et dans les kiosques ce vendredi. Merci Jean-Jacques pour la revue, les titres que tu nous as proposés. On va revenir sur un ou deux sujets pour avoir ton analyse ce matin. Alors, on va revenir sur le tabac. C'est une journée qui a été célébrée. La lutte contre le tabac. Que peut faire l'État camerounais pour lutter contre le tabac quand on sait que la production est au Cameroun, la vente au Cameroun. Est-ce que la solution n'est pas d'interdire la production et la vente vu que cela est un frein pour l'évolution au Cameroun ? C'est ça justement l'énigme, la grande difficulté pour le Cameroun et tous les États à travers le monde. Par quel bout prendre la lutte contre la consommation du tabac ? Vous avez une réalité, celle de l'industrialisation qui est très poussée aujourd'hui. Le tabac a un socle industriel assez élevé. La production est là, la transformation est là. L'économie peut également gagner à partir de la production, la transformation et la commercialisation du tabac. Vous avez cette difficulté à choisir, s'il ne faut pas le choix, entre la production industrielle qui a des éléments économiques forts et le côté social et sanitaire qui a des conséquences également énormes. L'équation est un véritable casse-tête chinois pour les pouvoirs publics qui sont réduits, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, à des campagnes de sensibilisation et autres parce que la solution est d'abord personnelle. Lorsque vous êtes consommateur fumeur, vous devez savoir justement que celui qui est exposé, c'est d'abord vous. C'est pour cela que les États actionnent et accentuent la sensibilisation pour éveiller, réveiller des consciences, dire que les questions de santé et la question de santé s'intéressent d'abord aux individus dont la sensibilisation accrue. Les États doivent également dans cette sensibilisation-là ajouter des éléments incontournables tels que des lois, des lois anti-tabac qui doivent être respectés, tels que la répression en limitant par exemple l'âge d'accès aux produits comme le tabac. Cela dit que dans ces lois anti-tabac par exemple, on doit insister sur le fait que les jeunes d'un certain âge ne puissent en aucun cas se retrouver avec un bâton de cigarette en main. Les États doivent multiplier des coins non-fumeurs, procéder à une sorte de repression douce qui passe par cette méthode-là. C'est-à-dire que si vous multipliez dans les grandes villes les coins non-fumeurs, indiquez par exemple que dans les robux, on ne puisse pas fumer de façon absolue, dans les édifices publics ou privés qu'on ne puisse pas fumer, dans les tiens qu'on ne puisse pas fumer, dans les taxis qu'on ne puisse pas fumer. On limite au maximum la possibilité d'épanouissement des consommateurs du tabac en appliquant justement ces coins, ces règles de non-fumeurs, naturellement on peut repousser à le donner le tranchement des consommateurs de tabac. Vous voyez que c'est un travail difficile face justement à la pression économique. On a essayé, ça se fait aujourd'hui de plus en plus, limiter la publicité liée au tabac. A la télé, ce n'est pas possible, ça ne doit même pas être possible. Vous vous souvenez qu'à une certaine époque, il y avait des publicités de certaines cigarettes rares. On avait des panneaux géants publicitaires dans nos villes. Souvenez-vous de ces westerns qui vendaient une marque de cigarettes, ainsi de suite. Il y avait des cigarettes qui indiquaient que vous avez accès à l'or, parce que derrière il y avait des reflets qui vous indiquaient que ce n'est que de l'or que vous pouvez trouver de ce côté-là. La publicité est combattue, il faut accentuer. Les paquets de cigarettes aujourd'hui portent des messages. La cigarette est nocive à la santé. Il faut élargir l'espace d'occupation de ce message sur les paquets de cigarettes. L'État a fait une évolution là-dessus, on a augmenté le pourcentage. Mais pourquoi continuer à le commercialiser si il est nocive à la santé ? C'est ça le problème justement. Nous sommes dans le capitalisme. Les pays ont besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de développer des économies et des produits tels que le tabac, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, sont des produits de grande rentabilité économique. Et donc les États ont ce casse-tête-là. Peut-il fermer ? Peut-il s'en battre ? Par quoi peut-on remplacer ? C'est ça le problème. Je dis lutter contre la consommation du tabac est d'abord un problème personnel individuel. Il faut que les uns et les autres sachent que lorsqu'on consomme, j'espère qu'à la réaction, on va nous trouver des images, des poumons perforés des uns et des autres parce qu'ils consomment du tabac. On a eu un peu plus d'un élément d'ailleurs à dessus le premier. On est exposé à la nicotine et beaucoup d'autres dangers que vous connaissez. Il n'y a pas une solution de survie à travers la consommation du tabac. Le tabac est une condamnation à mort. Ça peut prendre du temps pour certains, mais sachez que le tabac ne loupe pas sa cible. Au fur et à mesure que vous consommez, il vous consomme également petit à petit. Et lorsque le mal arrive, vous voyez, les consommateurs de tabac, ils ont toujours une petite toux, ils ont toujours un petit crachat, ils ont les doigts qui sont bouffés, ils sont noirs, les lèvres sont découpées et ainsi de suite et les poumons se font bouffer régulièrement et tranquillement. Il y a tout ce qui est bizarre, y compris la mauvaise haleine, tout ce qui peut mettre quelqu'un mal à l'aise. Mais on ne comprend toujours pas pourquoi les gens s'accrochent à fumer et les jeunes. Les jeunes qui ont souvent pensé que fumer fait de vous un bad boy, que vous devenez un méchant. Et les méchants sont toujours enviés par les jeunes filles, entre guillemets, selon la perception de cette jeunesse-là. Vous voyez quelqu'un à un coin, un anglais, il tire, il dégage, il a l'impression que justement c'est lui le centre du monde, il est devenu spécialement grand et beau. Mais vous êtes en train de vous consommer en consommant justement la cigarette. On devrait également interdire la vente à la sauvette de la cigarette. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir accès à la cigarette, n'importe comment. À tout coin de rue, on voit les caisses de cigarettes, comme on les appelle, prospérer. Ce n'est pas bien. Et du coup, puisqu'on dit que la cigarette est dangereuse, les gens pensent qu'il faut aller ailleurs. Le tabac, pas seulement la formule cigarette, parce qu'on parle du tabagisme. Il y a le tabac que nous recueillons chez nous, dans les villages, qui est consommé sous diverses formes. Il y en a un qui l'attaque brutalement. On sèche les feuilles, on retourne dans le papier, on allume. Celui-là, c'est le tomahawk. Il t'assomme. Et au quotidien, tu le consommes. Et naturellement, vous voyez, les parents au village ont toujours des problèmes de tout, ainsi de suite, ainsi de suite, parce qu'ils consomment de façon brutale ce tabac-là. Il y en a qui en mettent dans les narines, il y en a qui l'utilisent avec les poires pour s'utiliser. On appelle ça le swan. Ensuite, voilà, le swan. Pour les hommes, il y a à l'est, au centre et au sud, les mamans qui en mettent dans les coquilles d'escargot, et puis on presse une liquide de son, on se l'avale, tout cela. Il y en a qui mâchent avec du tabac dans la bouche, comme le bonbon, vous voyez, sur les grands-mères au village, en train de mâcher quelque chose, c'est le tabac. Elles vous disent que ça donne un peu de force, ça les motive à travailler, ainsi de suite, mais plus vous avez l'impression que ça vous donne la force, ça peut vous donner la sensation de force. Vous savez que tous les stupéfiants vous donnent l'impression d'être devenu un catépillard. Mais en fait, c'est en train de vous écraser. Vous avez diverses formes de consommation du tabac, le tabac ordinaire, parce que si on ajoute les petits tabacs et les autres tabacs que nous connaissons, tout cela est un problème. Donc, chacun doit se sentir responsable. Chacun doit jouer son rôle. Les équipes médicales doivent multiplier les affiches, les panneaux, exposant justement ses poumons malades, le foie malade à cause de la consommation du tabac. Je pense que si on crée justement cet électrochoc, on peut réussir à réduire la consommation du tabac dans différentes villes. Maintenant, du tabac, non. Mais il y a des habitudes qui naissent comme un jeu. Sachez que si vous marchez avec un consommateur du tabac, vous êtes un fumeur passif. Et vous êtes plus exposé, plus fragile que le fumeur actif. Parce que lui, il est préparé, ainsi de suite. Vous, vous observez tout cela, c'est un problème. Si votre épouse consomme du tabac, commencez par lutter. Parce que l'habitude va se déporter chez les enfants qui penseront que papa et maman le font de façon ordinaire et normale. Il n'y a pas de raison que nous, on n'en fasse pas. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle chicha ou chicha dans les trucs. On vous dit que non, c'est de la fumée innocente. Il n'y a pas de fumée innocente. Elle n'a peut-être pas la nicotine, cette fumée-là. Elle n'a peut-être pas les produits nocifs que le tabac connaît. Mais vous êtes en train d'avaler un corps étranger. Vous ne connaissez même pas ce qui est utilisé pour fabriquer ce que les jeunes utilisent aujourd'hui. Vous asseyez quelque part, vous sortez une grosse machine avec les tuyaux comme ça, bizarre. On vous propose. Et puis vous voyez, les jeunes viennent d'abord utiliser le tuyau. On ne sait pas si le premier à avoir consommé n'a pas un problème de santé. Le même tuyau, on se le passe, on aspire. Non seulement on aspire une fumée qu'on ne connaissait pas, mais également vous mettez votre bouche là où une autre bouche est passée sans savoir si le gars n'a pas quelques microbes, ainsi de suite. Je pense qu'il faut lutter contre tout cela. On doit, parce que c'est à partir des phénomènes comme ça que se cultivent les habitudes. Les habitudes se cultivent. Et très facilement, on parle de chicha pour la cigarette. On ne voit pas la frontière et la jeunesse commence à plonger pieds et me liés dans la consommation. Mais Jean-Jean, on sait que c'est très facile de se lancer dans la consommation du tabac, mais le plus difficile, c'est de s'en sortir. Il y a quelques exploits qui ont été réalisés par des gens que j'aime bien, parce qu'ils en parlent, avec beaucoup de fierté aujourd'hui. J'ai un aîné, un grand frère, un grand confrère, quelqu'un qui m'a tenu également par la main, Alex Lembe, qui est à Canada International, qui a mis 17 ans de consommation du tabac et un matin il a dit c'est fini. Ça fait au moins 10 ans aujourd'hui qu'il ne touche plus à la cigarette et le type vit une santé de fer. C'est des cas comme ça. Il y en a qui ont réussi à décrocher. Décrocher est difficile, c'est l'équation la plus difficile. Mais il va falloir passer par là avant qu'il ne soit tard. J'ai un aîné également qui s'appelle Mimang, on l'aime l'appeler de saut pour Napona. Il est conducteur quelque part. Il a pu décrocher. Lui, c'était monsieur un paquet à gauche, un paquet à droite, un autre à la poche arrière. Mais il a réussi également à décrocher. Il faut réussir le pari de décrocher. Sachez que Bayron, il ne fume pas, nous ne fumons pas, mais nous ne sommes pas lais. Et toutes les femmes ne nous refusent pas forcément. C'est une façon de parler. On n'a pas la mauvaise haleine, on n'a pas les lèvres bizarres, on n'a pas les doigts noirs fiers. On n'a pas les plantes de pieds noirs parce qu'il y en a qui cachent toujours les plantes de pieds. Vous voyez, un fumeur, il a toujours les chaussettes. Il a toujours les chaussettes parce que même au niveau des plantes et des pieds, c'est devenu comme pour le singe. Les gens cachent tout cela. C'est une opération lit mort, opération bouche morte, opération calin mort, opération parlement. Vous savez que le signe-là va cesser. On parle vraiment des deux mots sur la chasse aux fonctionnaires véreux. On en parle également ce matin dans un journal. Vous savez que le ministère de la Fonsion publique aujourd'hui, et j'aime souvent le dire, a la chance d'avoir à sa tête un magistrat d'abord avec le ministre Michel-Ange Angouine et d'abord un procureur et dans son quotidien, dans son ordinaire, il lutte contre tout ce qui est injuste, tout ce qui est faux. Et ses habitudes sont aujourd'hui utilisées dans la mise en doigt de cette opération de toilettage du fichier sol de l'Etat du côté du ministère de la Fonsion publique. C'est le patron des fonctionnaires, que vous soyez à la santé publique, que vous soyez ailleurs, le patron des fonctionnaires, c'est le ministère de la Fonsion publique. Si on veut réussir aujourd'hui à sécuriser, à protéger, à toiletter le fichier sol de l'Etat, il faut mener un combat sans relâche. Dans notre pays, on a fiché pendant plusieurs années des fonctionnaires fictifs, mais qui touchaient leur salaire. On a affiché dans notre pays des fonctionnaires qui sont morts depuis des années, mais dont les salaires étaient livrés. On a affiché dans ce pays des fonctionnaires qui ont régulièrement démissionné, ont choisi autre chose, ont demandé à aller chercher leur vie dans le privé. Certains se sont retrouvés à l'étranger à faire autre chose, mais leur salaire passait toujours. Conséquence, l'Etat n'a pas pu recruter, n'a pas pu payer de façon ordinaire ses propres salaires, parce que des milliards de fonds CFA étaient dépensés illégalement à cause des fonctionnaires véreux, parce que ces opérations se passent avec des complicités qui commençaient à une certaine époque du côté du ministère de la Fonsion publique. Il faut que l'opération de toilettage commence à l'intérieur, du discours tenu par le ministre Michel-Ange Angouine hier à l'installation des nouveaux responsables de ces départements ministériels. Il faut qu'à partir de là-bas, on commence à être sérieux, qu'on soit absolument sérieux et je suis content justement qu'ils soient pilotés par un magistrat et là-bas c'est l'impunité zéro. Vous êtes coupable, on vous sanctionne. Et la chaîne naturellement va porter des effets sur l'Assemblée du territoire national et au niveau de toutes les administrations. Si le Cameroun veut recruter au niveau de la fonction publique, il faut que le Cameroun se débarrasse justement de ceux qui sont là illégalement. Si le Cameroun veut payer normalement des salaires, il faut que notre pays se débarrasse des complices qui a la fonction publique, aux finances et autres réussissent à établir les documents qui payent même des morts dans ce pays. Donc l'opération est sérieuse, que ce soit CGPS 1 ou 2, que ce soit autre méthode ou autre outil utilisée dans ce département ministériel, il faut encourager justement ce ministère pour que notamment le Cameroun ne s'inscrivent plus parmi justement les récalcitants et les états voyous, tel que cela était le cas à une certaine période. Mais tout dépend, comme on le dit, de nous. Que voulons-nous faire de notre pays? Que voulons-nous faire de notre état? C'est de cela qu'il s'agit. Si on même ce genre de réflexion, et bien naturellement on n'aura plus des cas de fonctionnaires véreux, on n'aura plus des cas de fonctionnaires illégaux, illicites, on n'aura plus des cas de perception justement des salaires de mort, tel que cela a été vécu dans l'autre pays il y a de cela quelques années. Il faut donc que cette opération soit minutieusement menée. C'est un travail sans relâche, c'est un travail qui ne fera pas beaucoup d'amis, notamment pour ceux qui sont habitués au faux pour le ministre de la fonction publique. Vous savez que la satisfaction vient de lorsque vous êtes convaincu de faire du bon travail, que vous soyez entouré de gens qui vous détestent parce que vous faites le bon travail, vous êtes heureux parce que justement la justice des hommes vous reconnaît comme bon, la justice divine vous reconnaîtra également comme bon pour avoir fait le bon travail. Ne faites rien pour plaire. Si vous entrez justement dans cette logique des gens qui font pour plaire, vous ne ferez jamais rien de bon. Et sachez qu'on investit pour l'avenir. L'avenir vous rattrapera d'une façon ou d'une autre parce que vous avez voulu être applaudi du matin au soir alors que vous étiez en en train d'empirer votre pays dans la ville. Le problème aujourd'hui n'est pas de chercher des amitiés. Ne n'est pas de chercher une base électorale. Je crois que le ministre n'en a pas besoin. Il est noté par le chef de l'État et par le Premier ministre. S'il fait du bon travail, il restera au gouvernement parce qu'il fait du bon travail. Il n'est pas question de plaire à tout le monde, mais il doit faire le bon travail pour que le Cameroun restait debout. Merci Monsieur pour cette lecture ce matin. C'est vendredi. Vendredi relaxe. C'est vrai qu'il y a une vidéo qu'on a tout autant diffusé avant la fin de mission. Parce que de loin d'avant, on aura une vidéo de ce qui marche sur le web. Il y a une dame qui danse là, dit c'est vendredi. Vous pouvez dire bonjour à votre langue, à tout le village du Maintain. Voilà, tout le village du Maintain. Je préfère le dire en français. Je préfère le dire en français, dit bonjour à tout le village du Maintain. Bonjour à tous les villages du Cameroun. Parce que c'est important aujourd'hui, nous avons les témoignages de ce que tous les villages du Cameroun nous regardent, nous écoutent au quotidien, nous accompagnent. On souhaite justement qu'ils puissent être lotis en matière d'énergie électrique pour qu'ils puissent nous suivre sans problème. Parce que beaucoup m'ont dit lorsque je faisais ces déplacements dans les zones rurales, que ça coûte quand même assez cher pour vous écouter le matin. Il faut acheter le carburant pour mettre dans le groupe et le carburant n'est toujours pas à côté. Vous en avez une moto pour aller chercher le carburant, vous le ramenez et le litre de carburant coûte cher. Le transport en moto coûte également cher. Nous faisons ce sacrifice pour vous écouter parce que vous faites du bon travail. On vous dit merci à travers tous les villages du Cameroun et du monde pour cette marque de confiance et cette marque de fidélité. Je voudrais saluer justement Leopold Clovis Nujo, le directeur de publication du quotidien des Perviers, qui organise une autre édition des Perviers Awards aujourd'hui, récompensant les hommes des médias et les acteurs en matière de management et autres. Ce sera aujourd'hui, je crois, au palais des congrès de Yaoundé. Et naturellement, je voulais chuter en disant merci à Patricia Akoukan de Pat Fashion qui a décidé de nous proposer du rouge aujourd'hui. Je crois que c'est pas mal du rouge. Là, c'est pas mal. Ça marie avec le décor d'ailleurs qui est juste à l'arrière, derrière vous. On va dire bonjour à messieurs Jean-Marie Agoudi Assobo du côté de Douala. Il est directeur général d'une société de transit. Je donne mon cas. Alors tu vas tenir la photo. Il y a un petit garçon qui est porté disparu. Je crois qu'on va pouvoir avoir un cadre. Ça s'appelle encore la responsabilité des parents qui sont célèbres les parents ce jour. Jean-Jacques, ce gamin qui est porté disparu. Il s'appelle Oyouno Steve. Il est parti de la maison depuis samedi dernier. Au départ de la maison, il portait une tenue de sport de couleur blanche. Il résidait n'est-ce pas au quartier Essomba. C'est ici même à Yaoundé, pas très loin de la prison de Konengi. Il fréquente au groupe scolaire Angèle dans le même quartier, donc au quartier Essomba. Il est âgé de 14 ans en classe de coups moyennes, deuxième année. Alors toute personne qui apercevrait le petit garçon est prié d'appeler le 6 90 25 40 27. 6 90 25 40 27. Ou encore, vous pouvez passer ici à la direction de Vision 4. Nous sommes basés en SAM. Le garçon s'appelle Oyouno Steve. Vraiment, si vous avez appelé ce garçon, il âgé de 14 ans, vous pouvez vous rapprocher de la télévision. Parce que la famille, les parents sont sûrement inquiets. On sait quand un parent perd un enfant. Bien sûr. On n'aille pas à fermer les yeux. C'est très dur. Vivement que le petit Steve revienne, Steve Oyouno, revienne à la maison. Donc on prie toutes les âmes de bonne volonté qui ont des nouvelles sur ce petit, de bien vouloir le conduire ici même, pourquoi pas à la guérite du groupe l'anecdote. Et justement, les parents viendront le récupérer. Oui. Voilà. Allez, on va aller en publicité avec nos partenaires. Monsieur Jean-Jacques, profitez bien du week-end. Je vous conseillerai bien un endroit. Bon, c'est peut-être habitué au Parlement de l'Est. Il peut changer. On peut changer. On peut changer. Bon, moi je vais vous amener du côté du Parlement de l'Ouest. Le Parlement de l'Ouest. Oui. Ça va bien. On peut danser le benskine. Le tchata. Le tchata aussi. Ça va bien. Ça va bien. Vous pouvez venir le lundi et profiter du votre week-end. Très bon week-end bien sûr. Madame. Merci Jean-Jacques. Une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures. De lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale, pour ceux qui nous prennent à l'instant, on va prendre rapidement le prénom de ce matin, le temps que Jean-Jacques puisse s'installer pour nous livrer le contenu de la revue de presse de ce vendredi. Naturellement, Byron, on célèbre les blondines, prénom féminin qui signifie caressent. Wow. Alors, côté caractère, on dira que les blondines cachent sous des apparences de douceur et de pureté, de calme et de fragilité une force morale étonnante. Elles consacrent généralement beaucoup de temps à leur profession. Ce sont des femmes qui savent user de leur charme pour mettre tout le monde à leurs pieds. Elles ont pour couleur la couleur jaune et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 5. Bonne fête à toutes les blondines. On va souhaiter un joyeux anniversaire au jeune Ferdinand Moutlen Junior qui souffle sur sa 17e bougie. Le partage du gâteau aura lieu au domicile de ses parents du côté d'Edea, monsieur et madame Moutlen, monsieur Moutlen justement, qui est le premier adjoint au maire d'Edea. On vous dit bonjour du côté d'Edea ce matin. On n'oublie pas de souhaiter également un joyeux anniversaire à notre collègue correspondant de Vision 4 du côté de Douala, Edmond Fautier. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Et on va dire bonjour à monsieur Sadi Assobo-Antoine, qu'on appelle affectueusement papa Antoine. Merci de rester fidèle à la Vision 4. Alors, j'ai envie de dire Oumodjoum. Tu as déjà dit. Oumodjoum. Oumodjoum. Pibayron. Oumodjoum. Bouliam Poutian. Oumodjoum. 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 On dira bonjour également et joyeux anniversaire à Edmond Fautier. Du côté de Douala, on va saluer pour souhaiter bonne fête à Essay Sangui Ewaga Blandine. À Douala, à Blandine Nkonglo, qui dirige une agence d'hôtesse et de mannequins qui s'appelle Pretty Agency ici à Douala Ayondé. Bonne fête d'Andine. Bonne fête également à vous Jean-Jacques puisque vous êtes parent. Naturellement, et c'est la fête de tous les parents. Nous sommes heureux. On attend recevoir des cadeaux aussi. De qui ? Des enfants. Des enfants. Moi, j'ai un cadeau de mon fils. Des enfants. Il a 10 ans déjà. Warren, je crois que tu sais ce qu'on appelle un cadeau. Ah oui. Puisque je suis en train de temps en temps. Bonne fête à tous les parents ce matin. On va commencer notre revue de presse Jean-Jacques par le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune est naturellement l'affaire de l'heure, on va le dire ainsi au Cameroun malheureusement, l'affaire concernant la disparition de Mgr Bala, l'évêque de Bafia. Les recherches s'intensifient, indiquent tout simplement Cameroun Tribune qui a campé comme beaucoup d'autres journaux et beaucoup d'autres journalistes hier du côté des Bebda pour observer justement la densification de ces recherches malheureusement infructueuses jusque-là. Les propos de l'autorité administrative également proposés par notre conférence ce matin qui indique cette autorité administrative qu'aucune piste n'est à écarter à présent en condition justement de tout ce qui se dit, tout ce qui s'analyse autour de cette disparition d'évêques de Bala, le véhicule ayant été retrouvé sur le pont de la Sanaga, justement dans l'entrée ou la sortie de la ville des Bebda. Le joint nous fait le point en tout cas de recherche tel qu'enregistré hier avec cette grosse mobilisation Maurice Tiofossa, le préfet du département du Mbam et Inoubou, qui donne également son avis dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, y compris quelques personnalités. Le maire de la ville de Bebda qui indique par exemple avoir travaillé avec des chefs traditionnels pour ajouter à ces recherches-là également la place de l'autorité traditionnelle. Le Mgr Samuel Kleda intervient également dans les colonnes de Cameroun Tribune. Le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, la grande une de Cameroun Tribune, cependant est consacrée à la coalition contre l'insécurité. Plusieurs pays africains sont rassemblés à Yaoundé, la capitale du Cameroun depuis hier dans le cadre de la quatrième réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargée des questions de sécurité dans la sous-région. C'est des réunions pour objectif d'adopter les mesures pratiques et institutionnelles pour tordre le coup aux agressions diverses. indique justement Cameroun Tribune à sa grande une et qui propose un dossier de deux pages au sujet de cette mobilisation autour du ministre le jeune Belambela, le ministre en charge des relations extérieures. Les travaux ont été lancés hier. François Lounisifal, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale dit par exemple dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin que nous intervenons avec la diplomatie préventive. C'est une réunion qui vise à trouver des solutions aux questions de sécurité qui se posent en ce moment, ajoute en tout cas l'un des acteurs majeurs de cette rencontre, le jeune Belambela, le ministre cameroulin, en charge des questions extérieures. C'est une dynamique en tout cas de sécurité collective qui est ainsi déployée derrière cette initiative. Le Cléadomadeur Le Soir est dans le kiosque que ce matin nous parle également de cette disparition de Mgr Bala, l'évêque de Bafia, en indiquant justement qu'au-delà de cette disparition de l'évêque de Bafia, il y a eu des cas Mgr Ndokmo, Mgr Plumet, Mgr Wuking également et selon des sources extérieures, ajoute nos confrères Jean-Marie Belambela aurait écrit à Mgr Pierrot Piepio deux jours avant sa disparition. Pierrot Piepio étant le nonce apostolique, le représentant du parc ici au Cameroun. Quel peut être le contenu de cette lettre ? On peut découvrir en tout cas quelques réflexions et le journal dit bien que cette information vient des sources extérieures au Cameroun. Le dossier que propose le Cléadomadeur le soir ce matin évoque également quelques cas, notamment des témoignages des hommes d'église qui ont particulièrement connu Mgr Jean-Marie Benoît Bala, l'avait constant à Montbon par exemple, écrit « L'homme que j'ai connu ne serait pas capable d'un tel geste » parlant justement des soupçons de suicide qui sont enregistrés au Cameroun. Père Rémi Ngomongom, originaire du diocèse de Bafia et missionnaire au Tchad, a également posté une correspondance intégralement proposée par le Cléadomadeur le soir ce matin. Le prélat indique également toute sa surprise, connaissant l'homme pas du tout capable de poser justement ce genre d'actes. Et puis le journal arrive à cette conclusion. La mort de l'évêque de Bafia n'est pas simple. Il faut ouvrir au moins deux enquêtes criminelles. Indique notre confrère qui parle également des droits d'auteur. Vous le voyez en la grande une du journal, les instructions du premier ministre en application du côté du ministère des arts et de la culture. Le Tchadomadeur le soir prend ainsi le contre-pied de ce que proposait le journal Équation de Richard Bondol il y a de cela quelques jours en indiquant justement que le ministère des arts et de la culture s'amène pas à être en phase avec la primature mais on le voit avec le Tchadomadeur le soir ce matin. Les instructions du PM sont plutôt mises en application du côté de ce département ministériel en charge des questions de culture. Le quotidien d'émergence est dans les kiosques ce matin. Nous parlons également de cette affaire concernant justement Mgr Bala, mais davantage une lecture sur la présidentielle 2018 qu'on le veut ou pas, qui est quand même en préparation et qui peut interroger aujourd'hui l'entourage du président de la République. Sont-ils prêts à affronter le chef de l'État ? Ce qui se recrute au niveau du gouvernement, au sein du gouvernement ou au sein du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Considérés comme les collaborateurs du chef de l'État, vont-ils finalement l'affronter ? La question est soulevée par le quotidien d'émergence ce matin avec 11 experts qui essayent de répondre à cette question qui fera ombrage au président Paul Biard pour la présidentielle 2018. Le journal propose les avis par exemple de Michel Monbiot, directeur de publication de Ouest des Républicains, qui dit que les collaborateurs du président n'ont pas vocation à le challenger. Les collaborateurs de Paul Biard ont peur d'être mis à l'État, ajoute Jaouro Ruben, qui est président national du PNPC. Ses collaborateurs sont plus que tétanisés par cet ogre que représente le chef de l'État. Beaucoup croient en la personne du président Paul Biard directement et le serait donc challenger. Paul Biard a réussi à caporaliser tous ses collaborateurs. On voit bien la tendance des 11 experts et expertises suscitées par le journal ce matin. Quelqu'un pourra-t-il défier le président de la République du Cameroun, président national du RDPC ? Le quotidien d'émergence ouvre le débat ce matin. Le journal parle également des propos du ministre Ange Michel Angouille de la fonction publique et de la réforme administrative. Lors de la cérémonie d'installation des nouveaux responsables nommés, c'était hier. La chasse aux fonctionnaires véreux est ouverte, indique justement le quotidien émergeant ce matin. Le journal rappelle que dans son propos, le Minfopra n'a pas oublié de rappeler à ses nouveaux collaborateurs l'importance aujourd'hui de cette lutte acharnée contre les fonctionnaires véreux. naturellement également des fonctionnaires qui sont en situation illégale au niveau du fichier sol de l'État. Le travail va se poursuivre. Tout comme le travail de lutte contre quelques problèmes sociaux, le tabac étant considéré comme un problème de santé, un problème social également. C'est Écosanté qui en parle ce matin avec un chiffre fort. 2700 personnes meurent du tabac chaque année au Cameroun. D'après un communiqué de la coalition camerounaise contre le tabac, la C3T, plusieurs acteurs de la santé publique du Cameroun appellent à l'adoption des mesures réglementaires sur le contrôle du tabac relatif à l'adoption justement de quelques textes qui sont souhaités aujourd'hui à l'instar d'une loi anti-tabac. Le tabacisme ralentit le développement en augmentant les frais liés aux soins de santé, en diminuant également la productivité, constate le journal, se fondant en tout cas sur les déclarations des experts, mais également des organisations de la société civile qui mènent ce combat contre le tabacisme. Le dossier parle justement du tabacisme comme bourreau incontestable de la santé. D'ailleurs, un graphique proposé par notre confrère ce matin montre la dangerosité justement à la consommation du tabac. 9% d'élèves du secondaire fument. Dr. Flo de Hortense Ndebi-Yembe, président de la coalition camerounaise contre le tabac, le dit dans les colonnes d'éco-santé que dans les kiosques ce matin, et pour ne pas totalement s'éloigner des questions de tabac et de drogue, mutation propose une enquête ce matin comment la drogue se vend à Yaoundé, chanvre indien et cocaïne sont commercialisées sous cap dans les restaurants, café, huppé, boîte de nuit pour le plus grand bien, dit-on, d'une clientèle assez conquise. C'est un dossier, une enquête que propose justement le journal Mutation ce matin en identifiant les points d'écoulement justement de ces stupéfiants, notamment les drogues dans la ville de Yaoundé. On le voit bien, même les restaurants les plus huppés sont devenus justement les coeurs de commercialisation justement de ces produits. dans les coulisses du trafic de drogue, nombreux sont les stratagèmes qui permettent d'écouler incognito ces substances dans la capitale politique. Il y a aussi des agents infiltrés, il y a les menus dans les restaurants qui peuvent également cacher entre les lignes la proposition justement de ces différents produits tel qu'on le voit avec Mutation, qui nous parle également de Mgr Bala qui reste toujours introuvable, le point sur les recherches qui ont été menées hier, occasion pour informateur d'insister sur cette affaire Mgr Jean-Marie Benoît Bala. Le journal nous entraîne sur la piste d'un assassinat, étant donné justement que la piste de suicide commence à s'effriter et que d'autres éléments ne peuvent pas ou ne veulent pas concourir justement à la construction de cette piste ou de cette thèse. De plus en plus justement, on parle d'un assassinat. Le journal nous donne quelques éléments justement de compréhension autour de cette approche, c'est-à-dire dans les colonnes d'Info Matin qui est dans les kiosques ce matin. Le journal n'oublie pas de parler également de cette sortie de Donald Trump sur l'accord relatif au climat. Trump a décidé du retrait des États-Unis. La réaction d'Emmanuel Macron a été entrée très tardière dans la nuit. La nouvelle expression parle de la disparition de Mgr Bala. Mgr Samuel Cléda explique. C'était hier à Douala. Il a d'abord commis à communiquer en tant que président de la conférence épiscopale nationale de Cameroun. Hier également, il a donné quelques explications en insistant sur l'attitude aujourd'hui des chrétiens, retenue et prière. A-t-il recommandé ? Le journal ouvre un dossier également sur la décentralisation ce matin. La décentralisation peut-elle être une chance pour la paix ? C'est-à-dire avec le journal de Sévéran Tchoumque. Il y a un kiosque également, le messager, qui ne s'arrête pas seulement sur le cas de la disparition de Mgr Bala.